Salut tout le monde c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors comme vous le savez ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo Ça devait faire jusqu'à il y a à peu près 2-3 mois que j'avais pas fait de nouveau tutoriel Bon enfin bref, aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer un serveur Un serveur Minecraft parce que j'ai souvent fait des tutoriels sur les plugins Mais jamais sur comment créer un serveur Donc si jamais vous regardiez mes tutoriels, enfin mes tutoriels, enfin je sais pas comment on dit mais c'est pas grave Et que vous aviez pas de serveur et ben vous ne pourriez pas vous entraîner Donc du coup là je vais vous apprendre enfin comment en faire un Donc déjà on va commencer par faire un dossier Ici, donc vous faites un dossier dans n'importe quel réperture Alors que ce soit le bureau, les documents, images, musique, téléchargement, vidéo, tout ce que vous voulez Vous en faites un, mais l'important c'est que vous en fassiez un Parce que si vous mettez directement les fichiers sur le bureau Le serveur va se créer là et ça va pas être beau à voir Donc vous le nommez comme vous voulez bien sûr C'est votre dossier, ça va pas être le mien Là aussi j'ai fait plusieurs dossiers Donc c'est parce que je vais utiliser plusieurs Comment dire, plusieurs types de serveurs Bien sûr je ne ferai pas le vanilla Parce que le vanilla en fait il vous suffit simplement de double cliquer là dessus Et c'est pas ce qu'on veut Donc nous allons faire un fichier commande Donc ici il est déjà fait Ouais, bon On va en refaire parce que c'est lui Donc Ouais donc là je suis en train de griller les étapes sans faire esprit Donc pour faire un fichier de commande Enfin un fichier point battant Donc c'est en gros un script Donc vous allez dans nouveau S'il veut bien me l'afficher Voilà Nouveau, texte Et vous l'appelez comme vous voulez Donc moi j'ai tendance à l'appeler start Donc je vais l'appeler start 1 Voilà Donc après Comme vous voyez C'est un document texte Donc vous allez devoir marquer ce qu'il y a à l'intérieur Donc hop Je vais un peu copier-coller ce qu'il y a ici Hop Hop Et donc cette fois Au lieu de lancer Le spygote On va lancer le minecraft Donc je vais vous expliquer les lignes Donc ça Cette ligne Ça va être Ça va être le change directory Et en gros c'est Vous allez devoir mettre votre 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 Directory En gros Enfin comment expliquer ça Votre répertoire Voilà Donc c'est simple Vous avez juste à cliquer Là Comme ça Et vous copiez-coller Juste Donc Sur Windows C'est des anti-slash Sur Sur Linux C'est des slash Ensuite Ce n'est pas tout Il va falloir aussi lancer En script Donc Java Après Ici Ça va être Votre mémoire max Et votre mémoire minimum Donc vous pouvez mettre l'un avant l'autre Enfin Vous pouvez changer Donc par exemple Si vous voulez mettre 1Go Vous pouvez le mettre comme ça Donc vous pouvez le faire comme ça Ou alors vous pouvez le faire comme ça C'est deux choix Sachant que Il va démarrer De base avec 256MHz Mais que s'il a besoin de plus Il va prendre plus Donc Ouais Donc si vous avez besoin de plus de RAM Vous pouvez le prendre Ensuite Vous mettez moins genre Et Votre 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 fichier Il faut savoir que c'est pas les Les seuls arguments Les arguments Java Il y en a plein d'autres Euh Si vous avez besoin d'aide Normalement je crois qu'en faisant Point help Comme ça Enfin Ça vous affiche l'aide Euh Mais il faut l'exécuter En tant que commande Voilà Donc une fois que vous avez fini Vous faites enregistrer sous S'il veut bien me l'enregistrer sous Voilà Et on fait tous les fichiers Et on le met en Point bat Voilà Donc le codage Ça Vous n'avez pas besoin d'y toucher Vous pouvez mettre en UTF-8 Si vous voulez Il n'y a pas de soucis Ça ne devrait pas bugger Et donc Si vous voulez remodifier Après votre fichier de commande Et bien au lieu de refaire Un fichier Un bloc-notes Vous avez simplement à faire ça Ça Modifier C'est bon Vous avez Donc là Maintenant Pour lancer un serveur Ça va être très simple Je vais double-cliquer Ici Et on va voir Si ça se lance Donc Euh Là On a Il nous a généré Deux fichiers Déjà normalement Euh Donc Vous devez En gros Si vous allez dans les logs La test Tout ça Vous devez ouvrir ça Et le mettre sur True Parce que oui C'est pas Hop là Donc maintenant Vous avez juste à relancer Encore une fois Donc il va falloir attendre Encore deux siècles Mais c'est pas grave Voilà Euh Ouais Bon je sais pas pourquoi Il m'a bloqué Mais c'est pas grave Donc vous pouvez accepter Le pare-feu Normalement Et donc Ça vous génère Euh Voilà Donc là On est bon Normalement Donc je vais lancer Je sais pas quel serveur C'est par contre Alors c'est du 1.8.3 Ouais Donc Euh Normalement Dans des prochaines vidéos Je vous expliquerai Comment avoir Ces points genre Euh Oui parce que C'est assez particulier Il faut les Builds En gros Euh Et qu'est-ce que je voulais Vous expliquer d'autre Ah Non Ah oui si Comment aussi configurer Votre serveur Donc le serveur.properties Il y aura le Spygot.yml Normalement Et le Mais le problème C'est que Ouais si En fait c'est deux Spygot que j'ai lancé Euh Et le Bucket.yml Donc là Cette fois On va tester aussi Pour voir si ça marche Donc ce qu'il faut savoir C'est que ça risque De marcher Seulement En local Vu qu'on a pas ouvert Nos ports Euh Et je sais pas du tout Ce que j'ai fait Ah si c'est bon Donc si vous voulez Vous connecter Enfin si vous voulez Que votre serveur marche Il va falloir Ouvrir vos ports Mais Mais Il faut savoir Qu'un mais Euh Je ne vous conseille pas De faire ça Plutôt de vous tourner Vers Des hébergements Pas Les hébergements Euh Comme Non C'est surtout Il faut éviter Les hébergements Avec un seul serveur Donc plus Prendre des Des hébergements De type Linux Et tout ça Là où Vous avez Une partie D'une machine Au lieu d'avoir Juste le serveur Parce que le serveur Vous allez être Assez limité Je trouve Alors que si jamais Vous avez Un Ce qu'on appelle Un VPS Vous pourrez Faire tourner Ce qu'on appelle Le Enfin Des waterfall Ou le bungie core Qui vont vous permettre De faire un network Donc on va terminer Sur Pour savoir si Hop Voilà Donc nous allons faire une connexion Direct Localhost Donc ça Ça va être Pour vous connecter En gros Au serveur de base Si vous changez les ports Par exemple Parce que si vous avez Le 2565 Vous n'avez pas besoin Pas besoin De le mettre En gros Vu que c'est le port de base Donc Login Et puis Ouais c'est bon C'est magnifique Ça marche Enfin Je crois Normalement Essayons Là je Je commence A me poser Des questions Si je suis connecté Sur le bon Mon serveur Ah oui C'est bon C'est là Donc en gros C'est un peu Ma commande Qui est un peu Lente À arriver Hop Voilà Donc Ce sera tout Pour aujourd'hui Donc pour résumer Dans une prochaine vidéo Vous aurez Comment configurer Votre serveur Minecraft Et normalement Et normalement Comment vous y connecter Donc en changeant les ports Et surtout aussi En jouant avec Ce que l'on appelle Le Bungie Core Et tout ça Donc si vous voulez faire Un network Ce sera Dans une prochaine vidéo Alors j'espère Alors j'espère que ça Vous a plu N'hésitez pas A me dire Ce qu'il y a En commentaire Et si jamais Vous avez un problème Dites le moi Comme ça Je peux vous répondre Et donc du coup On se voit Plus tard Bye bye Bye